Amis pilotes, bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo consacrée à l'un des avions que j'utilise pour le voyage aérien. Il s'agit du Grumman American AA-5B Tiger que j'ai découvert en 2021 et à bord duquel nous avons effectué un mini-tour de France en famille. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznawi en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Au fil de notre voyage de l'été 2021, j'ai été étonné de voir l'intérêt que suscite cet avion sur les différents aérodromes étapes de notre voyage. La raison en est simple. Le nom Grumman est non seulement célèbre pour sa production d'avions militaires qui équipent entre autres l'armée américaine, mais quand on prononce le nom Grumman, c'est à un avion bien précis que l'on pense immédiatement. Le célèbre F-14 Tomcat, tellement photogénique, mais surtout immortalisé par le film Top Gun en 1986. Mais ne nous emballons pas pour autant. Il y a autant de points communs entre un Grumman American AA-5 et un Tomcat qu'entre moi et Tom Cruise. Mise en service à partir de 1971, la famille AA-5 a été produite à plus de 3000 exemplaires jusqu'en 1988. Quelques exemplaires ont ensuite encore été construits sous licence jusqu'en 2005. Ce monomoteur quadriplas à train fixe et à lbasse est de construction métallique basée sur des plaques dits d'abeilles collées. Ceci évite les rivets et donne une excellente finition et donc moins de traînées. La famille AA-5 comporte les modèles suivants. Le AA-5 Traveller, équipé d'un moteur Lycoming O360 de 150 chevaux. Le AA-5 Cheetah, produit à partir de 1974 et qui se distingue du précédent par quelques aménagements mineurs. Le AA-5 B Tiger, apparaît en 1975 avec une puissance portée à 180 chevaux. Le AG-5 B, produit sous licence à quelques exemplaires seulement de 1990 à 2005. Mais c'est de l'AA-5 B Tiger d'une puissance de 180 chevaux dont il est question aujourd'hui. Avec ses 4 places confortables, le Tiger est idéal pour le voyage aérien. Les passagers apprécieront l'espace disponible, y compris à l'arrière de l'appareil. Les bagages trouveront facilement leur place dans la soute, même si la porte d'accès est plus petite que celle d'un PA-28. La visibilité est meilleure que celle de ce même avion. Au niveau charge utile et autonomie, il est dans la moyenne de sa catégorie. Mais son point fort est la vitesse de croisière avec 130 nez pour une motorisation de 180 chevaux. C'est plutôt pas mal. La verrière coulissante est idéale lors des chaudes journées d'été et évite le coup de chaleur sur le tarmac et au taxi. Pour le fun, il est même possible de voler canopie ouverte jusqu'à une vitesse de 113 nœuds. Les flaps sont à commande électrique et comportent 4 positions. Moteur traditionnel Elisapa fixe Large train fixe, le pilotage de l'avion ne présente pas de difficultés particulières à un détail près dont nous parlerons plus tard. Ce pilotage n'est pas très différent de celui d'un PA-28, avec moins de lourdeur et plus de nervosité. Que du bonheur ! Au niveau des inconvénients, on notera la roulette de nez libre qui nécessite l'utilisation des freins différentiels pour tourner au taxi. Ce n'est pas très compliqué mais nécessite un apprentissage. A noter que cette roulette pivote environ d'un quart de tour de chaque côté. Il est donc possible d'effectuer à la taubar un demi-tour de l'avion quasiment sur place. Les roulettes de nez libre offrent l'avantage d'une construction solide, nécessitant moins de maintenance, mais sont plus sensibles aux chimies. J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience lors de mon dernier vol sur l'appareil. Pour l'éviter, la maintenance doit augmenter la friction en resserrant une vis. Mais ce réglage a la réputation d'être un peu touchy sur le Grouman. Pas assez vissé, on a du chimie. Trop vissé, l'appareil devient difficile à manœuvrer au sol. Si l'avion se pilote facilement et est très sain, l'atterrissage nécessite un strict respect de la vitesse d'approche sous peine de flotter très longtemps au-dessus de la piste en cas de vitesse même légèrement trop élevée. Dernier point, les freins sont bien moins efficaces que sur les autres avions sur lesquels je vole. Il faut anticiper. Alors, pourquoi je vole sur Grouman Tiger ? Il s'agit d'un Challenger plus que sérieux pour le PA-28. La vitesse de croisière est clairement un atout en faveur du Grouman à motorisation égale 100 ans pour le voyage aérien. Ceci termine cette vidéo. Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, je vous recommande la lecture du guide VFR Ceznaui, disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. A bientôt pour d'autres vidéos.